Musique Bonjour mes abonnés, comment allez-vous aujourd'hui en ce mercredi ? Il est 14h45, bienvenue dans ce nouveau vlog, 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 vlog ! Allez, on va commencer cette journée avec moi, pour ce mercredi, début d'après-midi, on a bien entamé l'après-midi, je suis au café, j'avais envie de boire un café, c'est très rare, et oui je change, non mais j'avais envie, je mets bien ma chaise, parce que Mathieu était derrière moi, et il me gêne. Donc, je suis rentrée à midi 15, parce que je sors à 11h30, 11h40, temps de faire la route, midi 15. Mais avant ça, j'avais reçu un message de la copine de Julie, qui me dit, parce qu'elle n'est pas en France, elle travaille à l'étranger, Donc, elle me dit, elle dit, vous êtes là, sur le coup de midi ? Ben, je dis, normalement, je serai rentrée. Je dis, pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Elle me dit, ben, j'ai un truc à donner pour Julie, ma soeur, elle va passer. Ben, je dis, ok, pas de problème, je serai là. Donc, ok, ok. Et du coup, je regarde l'heure, il était déjà midi, et je n'étais pas encore arrivée, en fait. Du coup, je lui renvoie un message, et je dis, écoute, ça serait plutôt sur midi 15. Elle me dit, ben, trop tard, ma soeur, elle est passée. Et, bon, ça va, elle est rentrée dans la cour. Enfin, c'est pas très long, enfin. Bref, quoi, elle a eu la chance que Réglis n'était pas devant. Bref, donc, elle est rentrée, et elle a déposé ce qu'elle devait donner à Julie, pas très loin de ma porte d'entrée. Donc, moi, je ne savais pas ce que c'était. Donc, je dis, ben, ok, de toute façon, je suis là dans 5 minutes. Donc, j'ai allumé tout de suite la caméra, comme ça, je l'avais sur mon téléphone. On ne sait jamais. Et, j'arrive, et, en fait, elle lui a offert un gros bouquet de fleurs. Il est énorme. Franchement, il est énorme. Il est trop beau, et il sent bon. Oh, là, 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 regardez-moi ça. Alors, moi, jalouse, je lui dis, oui, c'est toujours tout pour Julie. Elle dit, la prochaine fois, ça sera pour vous. Bon, je dis, d'accord. Donc, Julie, elle a un gros bouquet de fleurs. Plus, elle lui a payé une grosse boîte de dates. Voilà, parce que c'est la fête de l'Aïda. Donc, le ramadan est terminé. Donc, Julie est très contente, hein, parce que ça n'a pas été dur, mais ça a commencé à être long, en fait. Parce qu'on ne mangeait même plus ensemble. Elle, elle mangeait à plus de 20h30. Donc, nous, à l'heure-là, ce n'est pas possible. Sauf quand on veut au resto et encore, hein. Donc, je suis très contente que c'est terminé, quand même. Donc, elle lui a offert un joli bouquet de fleurs. C'est très gentil, hein, elle, hein. Allez, on va faire une petite racette, hein, parce que... Oh, ça fait du bien. Ça fait du bien. Franchement, quand vous regarderez ce vlog, si vous êtes au matin ou dans l'après-midi, prenez un café, comme moi. Il fait du soleil. Non, mais c'est magnifique. C'est le top. Je suis trop contente. Alors, dès que je suis rentrée, j'ai ouvert toutes mes fenêtres. À l'étage, salle de bain, devant, derrière, tout. J'avais tout ouvert. Ça faisait trop du bien. Parce qu'en plus, Eric avait laissé le radiateur allumé. Quand je suis rentrée, j'étais en âge. Donc, j'avais tout éteint et j'ai tout ouvert, quoi. Ça fait du bien. Franchement, ça fait du bien. Oh, là, du soleil. Mais est-ce que ça va durer, hein? Est-ce que ça va durer? Parce que moi, j'ai trop envie. C'est de faire mon jardin, quand même. Faire mon potager. Acheter mes légumes. Faire la plantation. Tout, 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 quoi. Là, ici, ce que vous voyez ici, c'est mon arbre de figues. Et mes figues, ils sont comme ça. Ils sont comme ça. Ils sont en train de sortir, déjà. Il n'y a pas beaucoup de feuilles, mais il ne faut pas vous inquiéter. Les feuilles arrivent après à gogo. Et je vous le ferai montrer demain, les petites figues. Franchement, je pense que cette année, on va bien réussir. Alors, et mon arbre de nashi, alors là, je vais en avoir à gogo. J'ai même dit à Amélie, prépare-toi à ne pas acheter de fruits cet été, quoi. Et encore, je ne sais même pas si moi, je vais en profiter. Parce que je serai peut-être en vacances. Voilà. Et je ne pars pas 15 jours. Voilà. Mais bon, ce n'est pas grave. Je préfère les vacances quand même. Parce qu'on n'est pas parti l'année dernière. Sauf pour les fêtes de fin d'année, où je suis partie à Annecy. Mais quand c'était l'été, je ne suis pas partie parce qu'Amélie se mariait. On ne peut pas tout faire en même temps. Quoique, j'aurais pu. Si j'aurais pris son urne avec toutes ses enveloppes. Là, j'aurais pu. Sinon, là, non, ce n'était pas possible. J'étais complètement à sec. Ça coûte cher un mariage. Mais bon, je m'en fous. Franchement, je m'en fous. C'était pour ma fille. Et on l'a fait vraiment de très, très, très bon cœur. Vous savez que moi, mes enfants, c'est ma vie. Je donnerais tout sur moi pour eux. Ouais, tout. Vraiment, je donnerais tout. Même à dormir dehors. Ouais, bref. Vous me connaissez maintenant. Vous savez que je ferai tout pour eux. Et puis voilà. Je pense que je ne suis pas la seule. Mais ouais, je ferai vraiment tout pour eux. Bref, alors, allez, on va voir son petit café quand même. Parce que c'est bien de papoter, mais allez. Bon, je ne prends pas de petits gâteaux, je n'en ai pas envie. En fait, j'ai bien mangé aussi. J'ai mangé des pâtes plates, les nouilles, avec une omelette. Au début, je voulais me prendre du jambon, un morceau de poisson. Puis après, j'ai dit, oh non, du poisson avec des pâtes, ça ne suit pas. quand je dis, oh non, j'ai envie de manger des oeufs. Je ne sais pas, mais en ce moment, j'envis que des oeufs. Je ne sais pas. Alors, j'envis des oeufs. Alors, vous savez qu'il y a un moment, moi, c'était mes graines de tournesol. D'ailleurs, peut-être que ma copine pourrait confirmer, hein, Moun, si tu passes par là, pendant un moment, le soir, en dialyse, je mangeais beaucoup de graines de tournesol. Mais bon, toi, tu étais assez loin, donc je ne sais pas si tu me voyais. Mais ouais, du coup là, j'en ai marre. Je n'en ai plus envie. Donc, maintenant, ce que j'ai envie, je vais vous le faire montrer. Mon envie, en ce moment, c'est ça. Voilà. Des curly donuts, cacahuètes caramélisées, là. Voilà. Je suis... Enfin, déjà, avant ça, j'aimais bien. Mais là, j'en ai tout le temps envie. Et ça, c'est le paquet de ce matin, de la séance. J'ai tout mangé. C'est ce que j'ai mangé. Et je me suis régalée. Donc là, il me reste le paquet que j'ai acheté hier aux courses format familial. Eh bien, demain ou d'après-demain, il faudra que je repasse en rechercher. Donc, je ne vais pas y aller par un ou deux paquets. Je vais en prendre quatre sacs directement. Je serai plus tranquille. Voilà. C'est mon moment. Moi, il y a des périodes comme ça. Il y a un moment, c'était des baby-belles. C'était... Comment ? Les graines de tournesol. Maintenant, c'est ça. La fille qui décaroche. Ah oui, c'est fou, hein ? Même le Coca-Cola. J'en bois même plus. Pourtant, même ma copine, Moon, pourra confirmer parce qu'on est toutes les deux pareilles. Le Coca, c'était notre vie. Mais là, je ne sais pas. Je n'en ai plus envie. Et alors, quand je suis partie en Belgique faire les courses, j'étais chez Aldi et j'avais pris des rivers, vous savez, les colons. Sur le coup, j'ai dit, oui, ça va, ça passe. Mais en vérité, ça ne passe pas. Quand vous avez goûté le bon Coca-Cola et que vous goûtez ça après, je ne peux pas. Je n'y arrive pas. Donc, c'est peut-être ça qui me coupe l'envie du Coca. Ça marche, hein ? Parce que là, franchement, je n'en ai pas envie. Alors, sauf la dernière fois, j'ai eu un Coca, j'en avais envie. Et heureusement que j'en avais, que j'en avais. Là, je n'en ai pas. Donc, si j'ai une envie, eh bien, c'est en rire, hop, ça ne passe sous le nez, hein ? Et je n'en achète pas parce que je me connais. Même si je n'en ai pas envie, je vais faire la gourmande et je vais en boire. Donc là, je suis à la flotte. De temps en temps, je prends de l'eau avec du sirop à la menthe et c'est très bien comme ça. Alors, l'eau gazeuse que j'ai achetée chez Aldi ou Lidl, je ne sais plus, en Belgique, eh bien, ça ne me passe pas non plus. Elle me donne des nausées. Oh, j'ai dit, allez, pourquoi changer alors que je peux rester comme je suis ? Et puis, voilà. Du coup, je me mets à la flotte. Je ne dis pas que de temps en temps, j'ai vraiment envie de boire du gazeux. donc là, je prendrais, parce que j'ai du gaz à la maison, il y a de la limonade blanche, j'ai du fantin, voilà. Le fantin, c'est plus pour Éric. Moi, j'aime un peu moins. La limonade blanche, c'est vraiment quand j'en ai envie aussi. Mais le plus, c'était le Coca-Cola. Et là, ça passe. Peut-être que ça va revenir. Peut-être parce que les beaux jours vont arriver, ça va revenir. Et là, ce que j'ai envie aussi, c'est de manger une bonne glace à l'italienne. J'ai trop envie. Alors, je sais que au champ, à Noyel Godot, ils en font, ils vendent un. Mais quand je vais y aller, je ne sais pas. Mais ça me donne trop envie de manger une glace à l'italienne. Moi, c'est un expresso, comme d'habitude. J'en ai vraiment assez pour moi. D'ailleurs, il faut que je remette du café dans la machine parce qu'il n'y en a plus. Elle a fait le bruit et ça veut dire hé ma cocotte, n'oublie pas de me remplir. Si tu veux du café tout à l'heure. Donc, voilà. Sinon, qu'est-ce que je vais faire là aujourd'hui ? Rien. Rien. Ah si. J'ai une machine à pendre. C'est du blanc. Je l'ai mis ce matin quand je suis partie. Et là, il faut que je le pend parce que je n'ai plus beaucoup de torchons. Nous, les torchons, franchement, on en prend un goût. À chaque fois, on en prend un, on en prend un, on en prend un, on en prend un. Surtout moi. Mais bon, ce n'est pas grave. Ça se lave. D'ailleurs, il faudrait que je pense en acheter un petit peu plus. Mais plus qu'on en a, plus qu'on va en utiliser. Hein ? Donc, bon, ce n'est pas grave. Sinon, j'étais en train de regarder le feuilleton de cet après-midi. Ça ne m'intéresse pas. Du coup, je vais jeter s'il y a un film qui m'intéresse. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Franchement, le contre-jour, il m'embête un petit peu. Je n'ai pas encore fait mon armoire. Demain. Aujourd'hui, je ne fais rien. Alors, ce soir, pour le repas, c'est la salade composée. Ah ben, il y a du soleil. Ouais, ouais. Donc, salade composée. Ça va être trop bon. J'ai hâte, avec ma mangue, du maïs, de l'avocat. J'ai déjà faim, en fait. Alors, je voulais faire un goûter, mais j'ai la flemme. J'ai la flemme, et il reste encore un sac moelleux que j'ai fait hier. Donc, ça ira très bien pour aujourd'hui. J'en ferai un demain. Alors, j'ai envie de tester un nouveau gâteau, chocolat betterave. Est-ce que vous connaissez ? Est-ce que vous avez déjà testé ? Alors, il paraît qu'on ne sent pas la betterave. Je suis sceptique. Mais, je vais le tester. Mais, je ne vais pas leur dire qu'il y a de la betterave dedans. Eh oui, je suis une coquine. On va voir. Attendez, attendez, attendez. Peut-être que je ne vais même pas le réussir. Demain, je fais du pain aussi. Normalement, si tout va bien, je filmerai la recette du pain. Le pain que je vais faire, le pain cocotte. Donc, soyez tous à vos écrans. Demain, je ferai ça normalement demain. Ah non, demain, je ne suis pas là. Ah ben, si je suis là. Ah ben non, je ne suis pas là. Ah ouais. Non, ben non. Demain, il n'y aura pas de vidéo filmée. Enfin, je veux dire, il n'y aura pas de recette. Il n'y aura qu'un vlog. Ben oui, parce que demain midi, je mange avec Jules. et Vincent m'accompagne. Et après, on va chez Paris Store et on va aller se balader un petit peu. Ouais, je n'avais plus pensé à ça. Donc, il n'y aura que le vlog demain et un petit retour de course. Ben oui, parce que je vais à Paris Store, je vais ramener des choses encore et je vais aller ailleurs, je vais encore ramener des choses. Et oui, ça fait du bien. Et ah oui, il faut que je vide ma poubelle parce qu'elle est presque remplie donc je vais la vider parce qu'après les mouches, ils rentrent. Déjà là, à peine que j'avais laissé ouverte, je dis non, ce n'est pas possible. Alors moi, avec ma tapette à mouches, je cours partout. Ah, je n'aime pas ça les mouches. Oh là là, enfin, toutes les bestioles de toute la soirée. Mais bon, là, j'ai dit à Eric que j'ai envie de mettre des moustiquaires. Je sais que chez Action, ils en vendent et j'ai vraiment envie d'en mettre parce que pour l'été, ça va être infernal sinon. Ouais. Alors là, j'ai aussi mon groseiller qui pousse très très bien. Demain, j'essaierai de vous filmer tous mes arbres. Enfin, les plus beaux. Mon hachis, la rhubarbe, elle pousse seulement. Mon groseiller, il est bien vert. Mes figues, comme je vous ai dit, Hachonnia comme ça là. Après, il y a quoi ? Le framboisier, non. Les myrtilles, je ne vois pas de loin mais à mon avis, ça devrait le faire. Ouais, je vous ferai montrer tout ça demain. Et puis, si je vois Charlotte, je vous la filmerai aussi. Alors là, je ne vous dis pas la pelouse, comment elle a poussé. Eric sera obligé de l'attendre ce week-end s'il y a du soleil. Ah ouais, puis j'aimerais tant faire mon jardin là. C'est vrai qu'Eric va retourner la terre avec la moto bineuse. Mais là, il ne pouvait pas parce que la terre elle collait. Donc, c'était la merdique quoi. C'était la merdique. C'était merdique. Ah ouais, j'ai trop envie de mettre mes aromates là. Le persil, le thym. quand ça sent bon. Quand je vois ma porte ici, ça sent trop bon. J'adore. Je voulais mettre aussi des géraniums à mes fenêtres. Mais je ne sais pas. Parce que moi, j'oublie toujours de les arroser. surtout qu'il y a du grand soleil. Et ouais, je ne sais pas. Je vais voir. Ce qui m'intéresse le plus, c'est mon potager. Moi, il me faut mes légumes. Alors, j'ai déjà prévu courgettes, tomates, bien entendu. Aubergine, je ne sais pas encore. L'année dernière, on en a mis. J'en ai récolté. Ça a été cool. Mais on n'est pas très fan des aubergines. Par contre, les concombres, les courgettes, tout ça. Alors, comme j'avais dit, j'ai tout derrière et puis devant aussi. Alors, j'ai un petit peu de fleurs devant, mais en fait, j'en ai d'un côté là et j'en ai d'un côté là. Donc, j'aimerais enlever un des côtés et puis faire du potager. Mais on ne sait pas encore. On va voir. Ah ouais, les légumes, c'est la vie. Et pour cet hiver, parce que l'année dernière, on devait le faire, mais on était trop tard, mettre des poireaux, des carottes, des navets pour faire des bouillons, des soupes et tout. Ça, ça va être bien ça. Ouais. Bon, je vais mettre les fleurs dans le vase. Ouf, parce que sinon, sinon, ça va faner. Franchement, elle est trop bonne. Sacrée copine, hein. Oh. Ah oui, et la dernière fois, j'ai oublié de vous faire montrer. J'ai acheté ça chez Intermarché. au lieu de 20 euros, j'ai eu à 12 euros. C'était le dernier. Je l'ai pris direct. La marque Scholl. Franchement, c'est une bonne marque. Et puis, vous savez que moi, les pieds, c'est très important. Vous le savez, quoi. Je suis obligée de, enfin, de bien faire les pieds, quoi. Donc, j'en avais déjà une, mais pas de la marque là. Elle venait de, chez Action, je crois, elle fonctionne bien. Bien sûr, si vous avez des pieds fort secs, il faut prendre la marque. Parce que sinon, cette action, c'est vraiment pour ceux qu'ils font quotidiennement, enfin, pas tous les jours, je vais dire, mais une fois dans la semaine. Il n'en voit pour rien. Il n'y a personne. N'importe quoi. Donc, j'ai ouvert la porte et maintenant, il y a une mouche qui est rentrée là. Oh. Donc, je disais, je ne sais plus, de toute façon. Ouais, pour les pieds. Oh. Tout va bien. Là, j'ai le rouleau exfoliant anti-calosité. Donc, on peut voir que ça grinte bien. Donc, je ne l'ai pas encore utilisé. Parce que, pour l'instant, la mienne va super bien. par contre, vous avez, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. C'est marqué. Ce produit ne peut pas être utilisé en cas de diabète. Bah oui. De troubles circulaires, veineux ou d'une perte de sensibilité au niveau des pieds. oui, il vaut mieux. Parce que, vous allez déguster sinon. Donc, ouais, surtout, attention. Voilà. Attention. Très important, surtout. Donc, voilà. Donc, je suis contente parce que, Eric pourra s'en servir. Parce que, bah oui, parce que Eric fait ses pieds aussi. Sinon, je ne peux pas. quand, vous savez, quand il y a un pied qui vous touche et qui râpe, je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est, alors, je vais vous parler de quelque chose que j'en ai jamais parlé. Avant, dans mon travail, je faisais les ongles. Je suis restée longtemps, longtemps dans les ongles. C'est pour ça que je n'arrivais pas à faire les miens, les miennes. En plus, c'est tout dégueulasse mon ongle, là. Ouais, j'ai travaillé dedans. Au début, c'était tout bien. J'aimais trop ça. Vous savez que, même quand j'ai débuté, quand j'ai débuté, j'étais en formation. Avant de travailler pour ma chef, j'étais en formation parce que j'ai payé ma formation. Et quand je rentrais le soir, je n'avais pas encore mon matériel. Je n'ai plus de batterie. je vous reprends dans mon salon pour charger parce que j'avais plus de batterie. Donc, je vous disais que quand je rentrais de ma formation, je n'avais pas encore tout le matériel. Eh bien, vous savez comment je m'entraînais avec ma table à repasser. Pour me servir de table, parce qu'il me fallait une table assez haute, je ne voulais pas travailler sur ma table de salle à manger pour mes produits. Enfin, ce n'était pas le top. Enfin, bref, comme moi, j'avais mon tabouret en hauteur, il me fallait une table en hauteur. Donc, j'utilisais ma table à repasser et je mettais mon matériel et je m'entraînais soit sur mes ongles, soit sur des ongles que j'achetais ou la main que j'ai acheté aussi. Donc, j'ai commencé comme ça. Après, tout doucement, j'ai dû acheter ma grande valisette parce que quand on fait la formation, il n'y a rien qui est fourni. C'est moi qui ai tout payé. Alors déjà, pour ma formation, j'en ai eu pour 1400 euros en quelques semaines. Attention, ce n'était pas des mois et des mois. Et à chaque fois, il fallait que je paye une formation si je voulais aller plus loin. là, ma première formation, c'était la base. Donc, je faisais ça et pour en venir justement à l'histoire des pieds, c'est que je n'aimais pas faire les pieds. Et ça, ça a été vraiment un handicap pour moi. Quand je suis en formation, je n'avais pas le choix. Mais quand j'ai travaillé pour ma chef, ma collègue pouvait me remplacer. on s'arrangeait comme ça. Mais les pieds, c'était infernal. Ce n'est pas ça. Il y a des gens comment expliquer. s'ils vont comme ça chez le médecin. ben, mon vieux, vous voyez ce que je veux dire. Donc, ça m'a écurée. Et à force, je lui ai dit, je vais arrêter les ongles. après, ce n'est pas tout à fait à cause des pieds. Enfin, si, c'est à cause des pieds aussi. Mais les produits, ça a commencé à me monter à la tête. Ça sent fort. Et quand j'étais en formation, ben, voilà, on est à plusieurs, en fait. Et chacun, on a notre table, on a nos modèles. Et puis, voilà, les produits, c'est nocif quand même. Donc, ouais, puis j'en avais marre après. Donc, j'ai voulu arrêter. Tout simplement. Mais ça, on en reparlera dans une FAQ. D'ailleurs, la foire aux questions va être bientôt terminée. Si vous avez encore des questions à me poser, n'hésitez pas. Je pense que je vais vous laisser cette semaine. Et après, je ferai la vidéo de la FAQ. Alors, souvent, enfin, souvent, non, c'est tout récent. J'ai dit que je prenais mon lundi off parce que c'est plus compliqué pour moi le lundi. Alors, peut-être que je pourrais la foire aux questions ce jour-là ou je le ferai un autre jour. Mais, je vous laisse la semaine pour me poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Attention, dans la bienveillance et si je peux répondre aussi, si c'est trop personnelle, je ne répondrai pas. Je vous le dirai simplement. Voilà. Voilà pour ça. Oh, j'ai mal au dos. Bon, je vais pendre mon linge. Comme ça, je vais le mettre dehors. Enfin, je fais ça, mais c'est derrière. Là, c'est devant. Je vais le mettre dehors et puis, je vais regarder la télé. Alors, à la 6, il y a un jour à Doc, les nouveaux châteaux, nouvelles attractions, ça ne m'intéresse pas. à la 2. Il y a quoi ? Oh, je ne sais pas l'autre. Naître sous les bombes. Ça ne m'intéresse pas non plus. Non, je pense que je vais mettre un film. Il y a la première, genre, c'est un film d'amour, quoi. Et c'est ce que je n'aime pas. donc, comme ça, je vais mettre un petit film et puis, je ne sais pas. Franchement, ça m'embête un peu de rester dans le canapé et à rien faire. Mais il faut que je me repose. C'est le chef qui me l'a dit. Il m'a dit, maintenant, les jours de séance, tu te reposes. Il m'a même dit, ne fais pas de gros repas. Ah oui, parce que, vous savez que moi, la veille, ou même le matin, je lui demande, qu'est-ce que tu veux manger ce soir ? Il me dit, ben attends, je ne suis même pas encore réveillée. Ah, c'est... Je suis au taquet. Et ouais, vous savez que je pense même déjà demain, ce que je vais faire à manger, demain soir. Mais, je ne vais pas savoir ce que c'est parce que je vous en avais déjà parlé. Mais c'est, vous voyez, c'est question de parler. Enfin, si je ne vais pas changer parce que, comme demain, je ne suis pas là. Parce que normalement, demain, c'est le velouté d'asperges. Mais s'il y a du soleil, ben je vais changer mon menu. Donc, voilà. Là, j'ai hâte d'être ce soir pour manger la salade. J'ai trop envie. même Julie, elle va se régaler parce que maintenant, elle peut manger en même temps que nous. Donc, ça va être cool. On pourra manger ensemble, ça va être trop bien. Oh, j'ai mal. J'ai mal au dos. J'ai l'impression d'avoir des petites crampes. Ouh. Moi. puis il faudra que je vais racheter des bonbons aussi parce que il ne m'en reste plus beaucoup. Il ne reste que ça. Plus beaucoup. Mais bon, ce n'est pas grave. Bon allez, je vais vous reprendre un petit peu plus tard. Aujourd'hui, ça va être une vidéo blablabla. Parce que je ne fais rien en fait. Ils sont en train de faire de la cuisine. Un gâteau au chocolat. Comme par hasard. Moi, c'est là aujourd'hui la séance s'est bien passée. Ça s'est très bien passé. Une bonne équipe, comme d'habitude. C'est cool. Et puis, j'ai dormi un petit peu, mais pas tellement. Vraiment pas tellement. Ça va parce que quand j'étais de nuit, je ne dormais jamais. c'était rare. J'étais crevée aussi. Mais là, j'arrive quand même à fermer les yeux. Mais quand je rentre à la maison, je suis fatiguée. Très fatiguée. c'est pour ça aussi que j'ai arrêté mon boulot. C'est pour ça aussi Et ouais, j'avais une vie avant ça. Mais bon, je vous expliquerai tout ça dans la FAQ. ouais, là aussi, j'aimerais bien retravailler. Mais c'est trop fatigant. J'ai testé. Je l'ai fait pendant quelques mois et c'est vraiment pas possible. C'est trop dur. Vraiment trop dur. Surtout quand vous avez une séance qui se passe mal et puis que vous êtes obligé d'aller au boulot. Ça m'est déjà arrivé. C'est trop dur. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter. En fait, même Eric ne veut pas que je travaille. Bon, je ne vais pas vous en parler. C'est pour la FAQ. Donc, voilà. On ne va pas en parler. Je suis fatiguée. Ouais. Faut que je me repose. Mais je vais aller mettre le lâche dehors parce que sinon, il ne sera jamais sec. Et puis, je ne veux pas trop le laisser dans ma machine à laver non plus. Je n'aime pas ça non plus. Bon. Je regarde à droite, à gauche ce que je pourrais faire. Mais je ne vois rien. Je ne vois rien. Si je m'aventure à faire un truc, c'est mort. Déjà, il faut que je fais mes armoires parce que quand on range les tupperwares, ils ne les rangent jamais avec les boîtes. Donc, on a des tupperwares qu'il n'y a pas de boîte, qu'il n'y a pas le couvercle. Ils sont ailleurs. Donc, il faut que je remette, il faut que je me remette à ça. Je vais mettre le bouquet de fleurs dans l'eau parce que sinon, bon, ça va dans la maison, il ne fait pas très chaud. C'est un peu frais quand même. Par contre, au soleil, il fait super chaud. Bon, allez, ce n'est pas tout de papoter. Vous savez que j'aime parler, moi. Mais, Sandrine, il faut que tu vas au boulot. Allez, courage. Vous me donnez du courage. Je n'en ai vraiment pas envie. Allez, c'est parti. Une fois que ce sera fait, je serai tranquille. Et puis, après, je vais reprendre une douche. De toute façon, je ne sors pas. Comme ça, je serai tranquille. Mettre ma tenue d'intérieur. Tenue d'intérieur ou pyjama. Je vais voir. De toute façon, je n'ai rien à faire. Je n'ai pas de pas aller acheter. Pas de course à faire non plus parce que là, je crois qu'en course, on est bon. mais vous le savez très bien qu'il manque toujours un truc, surtout avec moi. J'ai ce qu'il faut à la maison mais souvent, j'ai envie d'autre chose. Du coup, je suis obligée d'aller au magasin pour en acheter. Mais on va essayer de tenir. Aujourd'hui, on ne sors pas. Voilà. Allez. Go. C'est parti. À tout à l'heure. Bon, voilà les amis. J'ai cherché pour me regarder un film. Donc, j'ai trouvé. Ça sera Chia et Chat. Voilà. Les acteurs. Chia et Chat. Je vous mets le petit résumé. Quelques secondes pour que vous puissiez lire si ça vous intéresse, si vous avez envie de regarder. Ça dure 86 minutes. C'est un film comédie-aventure. Il a l'air pas mal. Il a l'air pas mal. Voilà. Donc, on verra et je vous dirai ce que j'en ai pensé. C'est une nouveauté. Il est de 2024. Allez. C'est parti. On va regarder Chia et Chat. Bon, les amis. Je vous reprends la luminosité des potes. Je viens de terminer le film Chia et Chat. Franchement, c'est trop rigolo. J'ai trop, trop aimé. À la fin, j'ai versé ma petite larme. Mais ça s'est vite réglé. Franchement, regardez-le. Il est top. Là, je pense que je vais le remettre après pour regarder avec Eric. Parce qu'il faut qu'il le voit, ce film. C'est trop rigolo. Ça m'a bien plu. Des fois, c'est un petit peu con. Mais ça fait rire quand même. Et c'est avec Franck Dubosc. Et moi, je l'adore. Donc, voilà. voilà mon ressenti sur ce film. J'ai attrapé le hockey. En plus, ça me fait trop mal. Bon, allez, je vous reprends un petit peu plus tard. Les amis, regardez, Julie, elle vient de nous ramener des petits gâteaux pour le dessert de ce soir. J'ai envie de tout goûter l'autre maintenant tout de suite. Surtout celui-là, le chocolat et bien sûr la fraise. et après, citron muringué. Oh là 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 là. Ça, non, j'aime pas. Ça, moyen, mais sans la crème. Oh là là, on va se régaler. Mais en attendant, on va manger, on va préparer la salade composée. Bon, voilà les amis, on va manger. Julie, elle nous a préparé une superbe salade composée. Regardez-moi tout ce qu'il y a dedans. La mangue, les tomates cerises, le maïs, le poulet, des asperges, de l'avocat. C'est pas beau tout ça ? On va super bien manger. Allez, bon appétit ! Bon les amis, allez, on va manger la salade. Je vous laisse là pour ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. On se donne rendez-vous demain pour un prochain vlog. Je vous fais de gros bisous et prenez soin de vous et à bon appétit à vous. À demain. Ciao ! ! ... ... ... ...